Merci Loïc de répondre à nouveau à mes questions. Petit service mais très important que vous proposez en plus ici, l'étude posturale. Oui tout à fait, nous au Between Village on a la conviction que pour profiter pleinement d'un vélo, il faut être bien dessus, d'où l'intérêt de ce service d'étude posturale. Ok, alors est-ce que tu peux nous rappeler en quelques mots ce qu'est la position idéale, la position parfaite sur un vélo et pourquoi finalement cette étude posturale ? En fait on se rend compte que chaque individu est différent, a des jambes plus ou moins longues, des bras plus ou moins longs, donc en fait chacun a une position qui lui est préférable et conseillée. Donc nous en fait c'est ce qu'on essaye de déterminer via justement ce module développé par Shimano, Bike Fitting, qui nous permet de proposer une position adaptée à chaque personne. Ok, alors ça commence par un entretien, il y a des mesures, comment vous procédez ? Tout à fait, un petit peu à l'image du vélo tout à l'heure, on essaie de comprendre l'usage du client, parce qu'il est évident qu'un compétiteur va avoir des besoins différents en termes de posture qu'un cyclotouriste. Une fois ces besoins renseignés, on a une phase de prise de côte, où là on va mesurer la longueur des bras, des jambes, ensuite reporter tout dans le logiciel qui nous préconise une position, que l'on va derrière adapter nous sur la machine Bike Fitting. Donc la machine Bike Fitting, ça sous-entend, on va peaufiner justement cette position idéale avec une machine en dynamique ? Bien sûr, oui, sur cette machine en fait on peut régler chaque point du vélo, chaque côte. Donc l'intérêt c'est de reporter la position sur le vélo, de la faire essayer au client, qu'il puisse voir comment il se sent, éventuellement de l'affiner, et pour finir on reporte tout sur le vélo lorsque c'est bon. Ok, donc vous proposez deux prestations différentes ? Tout à fait, la première version qui est dite statique, qui consiste à régler le vélo et la posture, et une seconde qui est dite dynamique, où là en fait on va analyser le pédalage du client sur des segments d'effort de deux minutes. Donc on va pouvoir regarder la puissance qu'il développe, la qualité de son coup de pédale, la répartition de la puissance entre ses deux jambes, et d'autres données qui lui seront utiles pour parfaire son entraînement. Ok, est-ce que tu peux me parler un tout petit peu de prix, de ses prestations ? Tout à fait, donc la version statique elle dure une heure, et elle coûte 89 euros. Elle est également offerte à l'achat d'un vélo de plus de 1300 euros chez nous, et la version dynamique elle dure une heure et demie, et elle est facturée 150 euros. À l'achat d'un vélo de plus de 1300 euros, elle est facturée simplement 50 euros. Ok, donc cette étude posturale vous la proposez pour le VTT, mais aussi pour le vélo de route ? C'est ça, nous proposons à la fois une prestation pour les vélos routes et pour les VTT. Ok, est-ce que cette étude posturale vous la vendez aussi pour les gens qui achètent un vélo urbain ? Alors, on peut effectivement la proposer maintenant, elle n'a pas un intérêt particulier pour ce type de vélo. La logique, elle est plutôt sportive, donc elle convient mieux pour le VTT et pour le vélo de route. Ok, est-ce que tu peux me montrer un tout petit peu comment ça fonctionne ? Oui, bien sûr. Alors finalement, tu vas pouvoir ajuster chacune des cotes ? C'est effectivement le grand intérêt de cette machine, c'est que sur chaque segment du vélo, comme vous pouvez le voir ici, ici ou encore ici, on peut régler la position du vélo au millimètre près. Ok, donc la personne pédale et en même temps tu peux régler les positions de la fourche, hauteur, recul, les mêmes choses pour la potence ? C'est exactement ça, oui. Est-ce qu'on peut régler aussi par rapport aux pédaliers, aux manivelles ? On peut régler la longueur des manivelles, oui. D'accord, donc un ajustement des deux manivelles, 170, 172,5, 175 ? Et même 178,5. Ok, alors j'ai cru comprendre que c'était une prestation qui rencontrait un vif succès ? Exactement, on touche un public de plus en plus nombreux, on a d'ailleurs un petit peu d'attente, mais on est très satisfait et visiblement nos clients aussi, donc c'est une réelle satisfaction pour nous. La logique après, je voudrais qu'on l'étende à davantage de magasins Decathlon afin de le rendre accessible vraiment au plus grand nombre. En même temps, c'est logique, je le répète dans beaucoup de mes vidéos, c'est très important d'avoir la bonne position sur son vélo. Moi, je suis convaincu que si on n'a pas un vélo parfaitement réglé, on ne peut pas exploiter pleinement le potentiel de son vélo. Donc je te rejoins sur le fait que c'est indispensable. Je te remercie, merci beaucoup pour ces explications. Merci et à bientôt. Merci. 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 Merci.